Générique 11h03 sur Al-Achane 3, Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce football magazine, un hommage sera rendu à Mohamed Al-Aïb. Je le rappelle, président de l'USM Haraj, il a été président de la Fédération Algérienne de Football. Les seuls titres que Haraj a gagnés, c'est Sousa Oulette, le titre de 1998 et une finale en 2011. Avec nous, il y aura Boualem Charef qui a travaillé très longtemps avec lui. D'ailleurs, c'était l'un de ses relais, c'est un homme de confiance. Et puis, on aura également Saïd Aliq, l'ancien président de l'USMAD Al-Ger, qui sera avec nous en direct. On reviendra également aujourd'hui sur la démission de Monsieur Ali Malc de la Ligue amateur de football. Dans le même temps, il semble qu'il y a une purge au niveau des instances du football. Ali Malc suspendu jusqu'à effet immédiat. Behloul, suspension provisoire avec audite et contrôle de gestion. On est en train de... dans une situation de déjà-vu. Rappelez-vous, à l'époque, on avait vécu à peu près la même situation concernant les Ligues. On parlera également au cours de cette émission de Biscra. Biscra, dont les dirigeants ont décidé de démissionner, faute de moyens financiers. Et on terminera avec la reprise du championnat et notamment ce match. Ce match, ce choc de cette journée mettant en prise le Chabab Riyadi de Belouisdède à l'USMAD Al-Ger. 11h05 sur Al-Gerchein 3. Un hommage aujourd'hui sera rendu dans Football Magazine à Monsieur Mohamed Laib, décédé hier à l'âge de 83 ans. Je rappelle, il avait pris les destinées de l'USM Al-Harrach dans les années 90. Avec l'USM Al-Harrach, il a été champion en 1998. C'était contre l'USMAD Al-Gerchein. Une finale en 2011. Il avait... Al-Harrach, c'était toute sa vie en d'autres termes. Avec nous, l'entraîneur Boualem Charef. Boualem Charef, bonjour. Bonjour, M'amara. Eh bien, vous êtes l'un des techniciens avec qui il a le plus longtemps travaillé. Il me disait, vous concernant, quand j'ai Boualem, je lui donne carte blanche. Je ne m'immisce pas dans les affaires de technique ou des joueurs. C'est lui le premier responsable. Il y avait une grande confiance entre vous, une grande amitié. Oui, parce que Rabbi Rahmoutou d'abord, à l'âge de la famille, l'Ontario, aussi nos condoléances à toute la famille, les dirigeants, les anciens joueurs, les supporters, mais aussi aux sportifs algériens. M. Al-Halib était un manager au sens propre du terme. Il savait déléguer les tâches. Et ça, il savait aussi, il avait cette façon de faire confiance aux gens avec qui ils travaillent. C'était un mal cru, voilà. Alors, je voudrais rester avec vous également. C'était vraiment, il était, comme dirait l'autre, le Haraj, c'était sa vie. Parce que même dans les moments difficiles, il tapait à toutes les portes pour trouver, je dirais, je vais dire, du financement, pour pouvoir maintenir le club, pour aller chercher des joueurs. C'était sa passion, le Haraj. Oui, il me fallait du temps pour le comprendre bien comme il faut, pour comprendre sa façon de voir les choses. M. Al-Halib, c'était un grand-père pour certains, un père pour d'autres, un frère pour d'autres aussi, un ami pour certains. Et cette façon aussi de se mettre au niveau des autres, qui lui donnait la chance et aussi d'avoir la confiance des autres. Et aussi d'inspirer confiance. Un jour, je lui avais dit, mais écoutez, vous faites beaucoup trop de promesses, mais c'est difficile, c'est difficile de les tenir. Il m'a dit, moi, je ne peux pas dire non aux gens qui sont dans le besoin. Et ça, ça m'a marqué. Donc, c'est quelqu'un, avant tout, d'altruiste. Voilà. Je dirais même parfois, je ne dirais pas que c'était un père, etc. C'était aussi presque une maman pour les gens diminuer, etc. Ah oui, sa porte était toujours ouverte, il faut le reconnaître. Moi, je voudrais rester avec vous également sur le plan footballistique, avec lui. On a eu les Bounjers qui ont été transférés vers la Tunisie. Il y a eu des joueurs également qui ont été lancés. Et il était en train de travailler sur un jubilé, celui de Rahim. Et voilà. Et voilà. Voilà, c'est-à-dire, sa passion, c'est qu'il vivait pour la société. Il vivait pour les autres aussi. Il ne vivait pas pour lui, seulement. Et, par exemple, des fois, quand on était en stage, il vient avec le groupe, on cotisait. On cotisait pour faire un mouchoui, pour manger ensemble, etc. Et c'est lui qui distribuait. C'est le grand-père qui se mettait au service de ses petits-fils. Et c'est ça, ça a marqué tous les gens qui sont passés par le Havraj. Et là, c'est-à-dire, je dis encore une fois, il n'a pas vécu pour lui-même. Il a vécu pour sa famille, il a vécu pour la société algérienne. Et pas seulement pour les sportifs, mais en dehors du sport aussi. Malgré son âge, il avait cette énergie pour son club et pour le football. Oui, je le dis, c'est-à-dire, ça lui donnait ce courage et cette motivation, c'est de bien faire pour les autres. Et il voulait aussi que les autres vivent bien. Ils se sentaient bien quand ils sont avec lui. Et ce n'est pas le gars qui commandait. Non, c'est un gars qui sollicitait l'aide et aussi la participation des autres. Et c'est ça qui a fait que, c'est-à-dire, avec lui, on avait cette confiance. Et il ne s'y misait pas dans la spécialité des autres. Il déléguait l'État, chacun faisait son travail. Et ça, la preuve, ça nous a permis de faire, je dirais, un bon travail. On a formé des joueurs, on a formé des équipes. Malheureusement, les moyens... Vous avez eu, quand vous dites ça, parce qu'il faut vous rendre à lui et à vous, cette confiance, ce duo qui a permis à Al-Harrach de terminer deuxième en 2014, si mes souvenirs sont bons, en 2013, avec une qualification en Champions League africaine. Oui. Et, c'est-à-dire, c'est ça. Moi, je ne dis pas, je dirais encore plus, c'est qu'on n'a pas été deuxième, quatrième et troisième. Si le football se jouait, se joue avec l'éthique, on se serait minimum champion, minimum quatre fois. C'est les aléas, c'est les aléas du football angérien. Mais malgré ça, c'est-à-dire, on a donné la chance à des joueurs, qui ont émergé, qui ont fait une carrière, qui ont fait aussi leur vie, qui ont rendu heureux et heureuse leur famille, leurs parents et heureuse leur famille, leur entourage, etc. Et c'était ça aussi le dada de Mohamed. Boualem Jaref, également, je l'ai dit, vous avez permis l'émergence de joueurs. Vous avez relancé des joueurs. Je pense notamment à un joueur, Aïtou Amar, qui est arrivé chez vous alors qu'il était blessé. Il a complètement relancé sa carrière. Et puis, il y a eu un style, je pense que son grand regret, il est parti avec un seul regret, de ne pas avoir laissé le Harash en Ligue 1. Oui, parce que moi, là, je vais sauter sur cette autre chose. Dans la vie, c'est cette différence. Il y a des gens qui partagent le bonheur. Il y a d'autres qui sont contre le bonheur des autres, malheureusement. Et il y a des gens à l'Harash qui ont tout fait, tout fait, et ils continuent encore. Ils continuent encore. Et la preuve, c'est-à-dire, avec ce démarrage de cette saison, qui ont tout fait pour que ça ne fonctionne pas, ça ne démarre pas. On est en train de payer, disons, ces comportements d'égoïsme, je ne sais pas, mais de ne pas comprendre que le bonheur, c'est de partager, le bonheur se partage. Ce n'est pas personnel. Le bonheur se partage. Et que les adultes sont au service de la jeunesse et de l'enfance. Et M. Lahaye avait cette qualité. Il avait cette qualité. Et on a commencé un projet sur trois années, sur lequel on travaille encore, et j'espère qu'il va continuer. Et dans ce sens, je sais qu'on va souffrir cette année peut-être, mais Inchallah, Inchallah, c'est la phase de retour, on aura une autre équipe, une autre façon de jouer, qu'on va faire plaisir à nos supporters, comme on l'a fait ça fait cinq, six ans. Encore une fois, il est avec nous, il l'a connu, c'était, et je tiens à le dire, il est avec nous, Saïd Alir, bonjour. Bonjour, Mohamed, bonjour, amis auditeurs. Alors, Saïd Alir, je vais juste rappeler, pour les plus jeunes qui ne s'en souviennent pas, il a été élu, à la tête de la Fédération Algérienne de Football, c'était en août 1996, sous la bannière Usma d'Alger. Tout à fait, tout à fait. Le défunt, M. Alir, c'était un passionné du football, et comme vous l'avez si bien dit, il a fait partie du bureau exécutif de l'Usma en 1996, voilà, vers la fin de 1996, d'où il a postulé à la présidence de la Fédération. Et c'est l'Usma qui l'a mandaté comme étant vice-président dans le bureau exécutif de l'Usma, donc nous l'avons mandaté pour représenter l'Usma au sein de l'Assemblée Générale de la Casse. Alors, je vous le dis, vous l'avez bien connu, vous l'avez bien connu en tant que dirigeant, alors il y a eu des accords, des désaccords, mais les deux, vous aviez cette passion du football que vous partagez, vous l'avez connu également en tant que membre du bureau exécutif, parce qu'il a été président, il a été dans l'exécutif du bureau de M. Mohamed Rawarawa, et vous aviez toujours gardé le contact. Oui, c'est un contact qui était non seulement très long, mais surtout permanent. Permanent parce que, comme vous l'avez dit, Sam Amar, lui c'est un passionné, comme moi d'ailleurs, un passionné du football. Et pour être passionné, il faut aimer d'abord ce sport, il faut aimer les couleurs qu'on défend, il faut aimer le quartier même. Et là, on devient un passionné de ce métier-là. Mohamed, il a tout ça. Mohamed avait tout ça. Moi, je l'ai connu quand il était à l'exécutif de la fédération. Je savais que c'était quelqu'un qui disait, qui arrivait à dire son mot quand même au sein de l'exécutif. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas resté longtemps. C'est dommage qu'après, il est parti. Il y a eu un désaccord. Il y a eu un désaccord à l'époque. On ne va pas revenir sur l'histoire. Mais je voudrais revenir... Je ne voulais pas des accords, je voulais... Oui, mais bon, c'est la vie. Je voudrais un des moments forts également. Vous avez été adversaire pour un match, une finale du championnat d'Algérie en 1998. Usman d'Alger, USM Al-Harrach, vous meniez deux buts à zéro et puis un renversement de situation. Trois buts à deux, score final. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il était à la tête de l'équipe Al-Harrach. Moi, j'étais à l'Usman. On menait deux à zéro. C'était un match pratiquement facile à gagner. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec les changements. On a mal suggéré les changements qu'on a opérés par la suite. Ce que je vais dire, ça ne va pas faire plaisir. Mais c'est une réalité. On peut regarder le match dix fois. Il y a eu un mauvais coaching à l'époque de Younes Iftyssen qui était entraîneur de l'Usman d'Alger. Il faut rappeler les choses. Oui, oui. Je me rappelle très ce match-là. Oui, je m'en souviens encore très très bien. Mais c'était, alors, Saïd Ali, tout comme vous, lui également, malgré l'âge, il y a la passion du football. Toujours impliqué, toujours avec les jeunes, toujours sa passion. Ça n'arrêtait pas de parler football. Oui, mais c'est sa vie. C'est sa vie toute entière qui est liée au football. Le football coule dans ses veines, Mohamed Mlahir Hamoud. Il faut lui reconnaître quand même que c'était un président emblématique. Il a fait beaucoup de belles choses à Maison Carré. Il lui manquait peut-être une ou deux personnes pour l'aider, pour mener un projet à moyen, à long terme, pour cette grande ville de l'Harrache, qui est un rivier du football de la Wilaya. Tout à fait. Jusqu'à aujourd'hui, il allait, je me souviens, il en parlait, pas plus tard que la semaine dernière, je discutais avec lui, et il me parlait également de son USM al-Harrache. Il pensait revenir aux affaires à l'USM al-Harrache. Et il avait, je pense qu'il part avec un regret, et bon, il ne pouvait pas le prévoir, c'était qu'Al-Harrache soit en Ligue 2. Oui, il était vraiment très affecté par la descente de l'Harrache. Mais c'est quelqu'un qui, moi, je savais qu'il allait revenir tôt ou tard. Parce que c'est véritablement un passionné. C'était un président qui aimait sa ville. C'est un président qui aimait son club. Et c'était un président qui aimait le football aussi. Donc, il ne peut pas faire autre chose que le football, parler d'autre chose que le football. Et je vais vous raconter... C'est son petit jardin. Oui, c'est son jardin, je le dis bien. Alors, attendez. Moi, je vais vous le dire. Vous dites que c'est son petit jardin. Je vous remercie parce que vous me tendez la perche. C'était son jardin secret, le football. Je vais vous dire pourquoi. J'avais rencontré ses enfants, il y a un mois de ça. Et en parlant, je lui ai dit, le papa est revenu au foot. Et les enfants me disent, non, non, il n'est pas revenu au foot. Et là, j'ai compris que j'avais fait une bêtise parce que je l'ai vu trois jours après, il m'a dit, tu n'aurais plus de terre. Tout à fait, tout à fait. C'est pour vous dire. Parce que, bon, les enfants pensaient, vu l'âge, le stress et tout ce qui va avec, ils se sont dit, bon, il vaut mieux qu'il s'arrête. Et lui, il ne pouvait pas s'arrêter parce que c'était sa passion, le football. Moi, je ne pensais pas que c'était quelqu'un, un président, qui pouvait vivre sans le football. C'était le cas, c'était le cas. Oui, honnêtement, honnêtement. Et en plus, il a cette particularité, il me le disait, c'est qu'il ne pouvait pas aller aujourd'hui avec l'âge assister à un match de l'USM, ça le rendait malade. Oui, oui, c'est vrai. Mais il allait à l'entraînement. À l'entraînement, il y allait. Oui, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup donné au football. Vraiment, c'est une perte pour le football. C'est une grosse perte pour le football algérien. C'est une grosse perte. Parce que comme ça, on est en train de voir partir des figures emblématiques. C'est une page qui est en train de se tourner. C'est une page qui est en train de se tourner. C'est une génération qui est en train de partir. Voilà. Merci Saïd Aliq. Voilà. Merci encore une fois. Je tiens à présenter mes condoléances à sa famille, à ses proches et à la famille de l'USMH tout entier. Et je joins, et toute la rédaction sportive de la chaîne 3, joins sa voix à la vôtre pour présenter ses plus sincères condoléances à la famille Harashi, à la famille Laïb et à tous ceux et notamment à tous ses proches. Et puis je rappelle qu'il sera inhumé aujourd'hui au cimetière Sidi Taïb. Voilà. Ça sera juste après la prière. Merci encore une fois Saïd Aliq. Merci. Merci Mahmoud. En direct. Il est 11h20 sur Alger Chantrois. Alors on va parler maintenant, on va revenir sur ce qui a marqué l'actualité. C'était dans l'air. Depuis plusieurs semaines, on a annoncé qu'un désaccord entre le président de la Fédération Algérienne de football et M. Ali Malek, qui a présidé la commission de candidature. Et voilà, c'est tombé hier. M. Ali Malek a décidé de démissionner. Et lui et des membres du bureau également. Dans le même temps, le soir, juste après le communiqué de la Ligue amateur, il y a eu un communiqué de la Fédération qui dit que M. Ali Malek est suspendu avec effet immédiat jusqu'à la prochaine AG pour violation des lois et règlements en vigueur. M. Ali Malek, bonjour. Bonjour M. Ali Malek, bonjour à tous les amis auditeurs de la Sainte-Roy. Je ne peux pas, avant de vous poser des questions sur la situation actuelle, vous également, vous l'avez connu, M. Laïb. Oui, effectivement, vous l'avez connu, le grand Laïb. Mais quelle que soit la position de Laïb, qu'il soit de votre côté ou là, face à vous, c'est un grand monsieur. C'est un bonhomme qui maîtrise très bien la communication. Vous ne pouvez pas, ne pas l'écouter attentivement et vraiment, c'est une très grande perte pour le football algérien et particulièrement parce que lui, c'était l'enfant et c'était le père de la famille du club de l'USM. Alors, je reviens à votre actualité. M. Ali Malek, c'était dans l'air, cette suspension, elle était dans l'air. Il semble bien que, bon, on voulait tout simplement le départ de M. Ali Malek. C'est comme ça que vous l'avez vécu, que vous l'avez senti ? J'ai senti, en contrepartie, qu'un camp souhaité voulait provoquer le départ de Malek. Malek, le président de Hollande, n'avait aucun goût à continuer à collaborer dans un milieu aussi tendu. Alors, je vous pose la question, pourquoi cette tension ? Est-ce qu'elle ne vient pas du fait qu'à un moment donné, vous ayez été responsable de la commission des élections ? Ben, écoutez, l'article responsable du football, dont je ne citerai pas, je préfère ne pas citer le nom, il a activé un peu dans le milieu du football, mais moi je ne l'ai jamais connu. Même si je l'ai côtoyé à 30 centimètres, 50 centimètres, un mètre, mais je ne l'ai jamais côtoyé. Je n'ai pas eu de relation du tout avec lui, parce qu'effectivement, il n'a jamais été responsable, effectif dans le milieu du football algérien. C'était un bonhomme qui s'agit d'émission, pour moi, il n'a jamais assumé de responsabilité dans le football algérien. Parce que pour être parachuté comme président de la fédération et prétendre connaître l'irriguement élémentaire du football, la gestion, il est loin d'y aller de cela. Dès le départ, après la convocation de l'Assemblée générale élitive, il y a eu un croque béni ou béni, il m'appelle, il cherchait à comprendre, il prenait les gens dont... Je ne sais pas, il s'est prêté pour qui, il m'a demandé une explication sur les critères de candidature à la fédération, au bureau ou à la présidente, je lui ai dit que les critères, ils sont publiés dans le site de la fédération, consultez-les, ils donnent-moi des explications. Je lui ai dit, il n'y a pas d'explication, on n'explique pas la réglementation, c'est écrit. Alors, ah bon, c'est comme ça. Il m'a raccroché, oui. Et puis, on ne sait plus parler, on ne sait plus parler, mais ça n'allait pas, ça n'allait pas. Je ne pouvais pas continuer à collaborer avec lui. J'ai dit qu'il y a certaines choses, ce serait... Il y a eu, par exemple, moi j'aime bien essayer de comprendre les auditeurs, parce qu'on ne va pas laisser nos auditeurs comme ça dans le flou, à travers de communiquer. Il y a eu, par exemple, l'histoire de l'homologation des stades. Oui, l'homologation des stades, on n'a jamais vu, pour parler des auditeurs, que tout un chacun sache. L'homologation des stades, ce n'est pas une mission d'évoluer totalement aux lignes, aux lignes. Elle n'a que deux membres. Il y a les services de sécurité, la gendarmerie ou la police. Il y a la protection civile, il y a le propriétaire du stade qui sont là, bien sûr, et le club domicile dans le stade. Donc, pour la sécurité, pour la sécurité du public, l'emplacement du public, pour l'état de la construction, l'électricité, les risques d'accident sur la protection civile. La fédération ou les lignes, les membres de lignes, ils ont seule compétence, c'est de vérifier la présence des installations qui sont appelées à réservoir les athlètes, et qui sont résultats dans les meilleures conditions. Le terrain sur les réglementaires, bien sûr, les mesures du terrain, qui sont réglementaires, c'est tout. Très bien, oui, très bien, ça on l'a compris. Mais quand je dis la dissolution, c'est-à-dire, en d'autres termes, au moment où il y a eu la dissolution, on visait Ali Malek ? Bah, je vais vous dire, la décision qui a été prise hier, bien après ma démission, ils ont dit, Malek qui est relevé ou... Suspendu avec effet immédiat. À ce qu'il fait immédiat, interdit d'entrer dans les locaux de la Ligue. Exact. Quand ils ont suspendu la commission d'homologation, le 3 octobre, jusqu'au 9 novembre, pourquoi ils n'ont pas mis en place une commission, ou des représentants de la fédération, pour s'y crier au membre de la Ligue pour homologuer des stades ? Ils ont laissé les clubs suspendus de domiciliation dans leur cadre, alors que tous les clubs sollicitent la visite de la commission. Par exemple, je vais m'arrêter sur un cas. Je vais m'arrêter sur un cas. Il a cité un chantier. D'ailleurs, lui-même insistait précisément, particulièrement, pour la domiciliation du stade de Aïm Léa. Il semblerait qu'il aurait donné des garanties aux responsables de ce club. Parce qu'à chaque fois que le président de ce club appelle la Ligue, il dit « Est-ce qu'on ne vous a pas fait un écrit de la fédération pour qu'on reçoive dans notre stade ? » Très bien. Moi, je vais rester avec vous. Donc voilà, on monte très bien. Il y a un jeu qui fait qu'on veut ce que vous nous dites, qui a voulu que Ali Malek parte. Vous avez décidé de démissionner. Mais M. Ali Malek, vous êtes élu par une Assemblée générale ? Oui. Le mandat, vous le remettez à l'Assemblée générale ? Effectivement. Dans la décision, dans l'État, il dit que la convention, la suspension de la convention, il dit la fédération. C'est la Ligue professionnelle qui a une convention. Non, non, non. La Ligue n'a pas de convention. Elle n'a pas signé une convention avec la fédération. La Ligue, elle est indépendante et autonome. Elle a un agrément du ministère de l'Intérieur. C'est la Ligue professionnelle de football qui a une convention et qui agit par délégation. Mais vous, vous avez... Mais la Ligue amateur a un agrément. Pardon. Moi, je suis dans le football pour servir le football. Pour le servir. Je ne suis pas là pour me battre pour des raisons qui n'ont aucune importance pour moi, qui risquent de nuire à ma féminité dans le football. Je ne peux pas partir parce que moi, mon... Ok. Très bien. M. Allemalek, M. Allemalek. J'ai servi toute ma vie au football. Vous avez été arbitre. Ça fait 40 ans que vous êtes dirigeant. Ça, c'est clair. Mais également, le monde du football veut comprendre. Les auditeurs, les passionnés de foot veulent comprendre. Et pour comprendre encore beaucoup plus d'explications, vous allez rester avec nous juste le temps d'un point de l'actualité sur la situation à Raza, notamment dans les territoires occupés. Raza qui vit un véritable génocide depuis plus d'un mois. Plus de 10 000 martyrs tués par l'antité sioniste. 11h30 sur Alléchain 3. 1h30 sur Alléchain 3.